Je ne suis pas Zlatan J'avais aménagé chez nous une salle de jeu et je pouvais y rester pendant des heures C'était sans fin, parfois jusqu'à 3 ou 4 heures du matin J'aurais vraiment mieux fait d'aller dormir et de prendre soin de moi histoire de ne pas arriver lessivé à l'entraînement Mais je n'arrêtais pas Gears of War était comme une drogue avec Call of Duty J'y jouais sans cesse Je n'avais jamais ma dose, je ne pouvais pas m'arrêter et je jouais souvent en ligne avec d'autres personnes des Anglais, des Italiens, des Suédois, n'importe qui pendant 6 ou 7 heures par jour sous un pseudonyme Je ne pouvais pas m'afficher en tant que Zlatan sur les réseaux donc bien sûr, personne ne savait qui se dissimulait sous mon nom d'emprunt Je ne suis pas Zlatan Mais je vous jure, même sous un faux nom, j'ai impressionné les gens J'ai joué aux jeux vidéo durant toute ma vie et j'ai l'esprit de compétition Je suis concentré J'écrase tout le monde Alors certes, il y avait un autre type qui était aussi bon que moi branché en permanence comme moi toute la nuit Son pseudo était D quelque chose et parfois j'entendais parler Nous avions tous des casques audio et les gens discutaient entre et pendant les parties J'essayais de tenir ma langue, de rester anonyme Ce n'était pas toujours facile L'adrénaline coulait dans mes veines et un jour, les autres ont évoqué leur voiture D avait une Porsche 911 Turbo disait-il et je n'ai pas pu me retenir J'en avais donné une à Mino Rayola, mon agent après ce déjeuner à Locura, Amsterdam J'ai donc commencé à parler et je me fis immédiatement remarquer Ils étaient méfiants Tu parles comme Zlatan, remarque Alain Non, 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 ce n'est pas moi Tu parles Ils se mirent à poser des questions J'ai esquivé puis nous avons changé de conversation et causé de Ferrari Mais pour être honnête, ce n'était pas mieux J'en ai une, une vraiment spéciale Quel modèle ? Tu ne me croirais pas D était encore plus curieux Allez, vas-y, qu'est-ce que c'est ? Une Enzo Il y eut un silence Tu te fais mousser ? Non, pas du tout Une Enzo Une Enzo Alors ça ne peut être que toi Et qui donc ? Ceux dont on parlait tout à l'heure Peut-être, peut-être pas Et quand elle fut finie Nous avons continué à discuter J'ai questionné un peu ce gars J'ai appris qu'il était courtier Je lui parlais facilement Nous aimions les mêmes choses Il ne me posa plus de questions sur mon identité Nous bavardions de choses et d'autres Et évidemment, j'ai remarqué qu'il aimait le football et les voitures Mais ce n'était pas un caïd Pas du tout Il était plutôt sensible Un gars réfléchi Et un jour Alors que nous causions de montre Un de mes autres centres d'intérêt D disait vouloir en posséder une Très particulière Et très chère Quelqu'un intervint pour dire La liste d'Atang est longue pour celle-là Ce qui ne faisait aucun doute Mais pas pour moi Quand on est footballeur en Italie, tout va bien On a toutes sortes de passe-droits On peut obtenir des prix d'amis sur n'importe quoi Donc j'interrompis la conversation Encore une fois Je peux t'en avoir une et à tel prix Tu plaisantes ? En aucun cas Et comment tu comptes t'y prendre ? J'ai juste appelé un mec Je me disais Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Si D ne voulait plus de ma montre Ou qu'il me faisait un faux plan Je pouvais toujours la garder pour moi Ce n'était pas un problème Le type semblait digne de confiance Et en plus Il parlait de Ferrari et de trucs de luxe Écoute Tu serais bientôt à Stockholm Au Scandic Hotel Ok Il te suffit de t'installer dans le lobby à 16h Et tu auras ta montre Tu es sérieux ? Je suis un type sérieux J'ai appelé mon contact et pris possession de la montre Une pièce unique Une jolie petite chose Et j'ai ensuite envoyé mes coordonnées bancaires à D Via mon compte Xbox Peu de temps après Je pris l'avion pour Stockholm Nous y jouions Un match de qualification pour l'euro Et comme d'habitude Nous logions au Scandic Parc Hotel Je m'étais réconcilié avec la Gurbac Et je saluais tous les gars de l'équipe En arrivant à l'hôtel La montre était dans une boîte Dans mon sac Et cet après-midi là Je l'avais sur moi en descendant au lobby Comme cela était convenu Je me sentais totalement relax Mais Yann Amarmak L'agent de sécurité était avec moi Juste au cas où Je ne savais pas du tout à quoi pouvait ressembler ce dé Ni qui il était Et peu importe la bonne impression que j'avais eu de lui Ça aurait pu être n'importe qui Un cinglé avec 10 acolytes énervés Même si c'était peu probable Mais on ne sait jamais Donc je regardais autour de moi À droite À gauche Et je ne remarquais qu'un homme menu Brun Assis sur une chaise A l'air timide Êtes-vous venu pour récupérer la montre ? Euh... Ouais, je... Il se leva Et je vis tout de suite qu'il était troublé Philippe ? Ja, tia ! Zlatan ? Trout ! Albon ? Albon, très bien ! A l'air timide ! A l'air timide ! Ce type était intelligent, prévenant, il pensait différemment. Il n'était pas macho pour un rond, il n'avait pas besoin de se la raconter. Normalement, je ne suis pas aussi disponible avec les gens. J'ai appris à mes dépens que certains me manipulaient à leur propre fin pour pouvoir dire « je connais Zlatan, je suis un mec cool ». Or, j'ai senti immédiatement que ça collait entre ce type et moi. Et je lui ai dit « je laisserai la montre à la réception et tu pourras la récupérer dès que l'argent sera sur mon compte ». Une demi-heure plus tard, il avait fait le virement. Nous sommes restés en contact, nous nous envoyons des SMS, nous appelons et il est même venu me voir à Milan. Salut les doves, j'espère que vous avez aimé cette lecture. Elle est tirée du livre « Moi, Zlatan Ibrahimović, mon histoire racontée à David Lagerkrantz » aux éditions JC Lattès. Pour les plus vieux de Dove de foot, j'avais fait une autre vidéo, une autre lecture sur Zlatan Ibrahimović, sur son clash avec Pep Guardiola. Je la mettrai à la fin de la vidéo et dans la description. N'hésitez pas à me dire quels souvenirs vous gardez de Zlatan Ibrahimović. Et peut-être pour changer un peu de sujet, quel est votre jeu vidéo préféré ? Quel est votre jeu du moment ? Pour ma part, je suis assez rétro, voilà. J'ai ressorti la PS1 dernièrement, même si je n'ai pas trop le temps d'y jouer. J'aime beaucoup les jeux comme Crash Team Racing, Tekken 3, des trucs comme ça. Bref les doves, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Merci pour votre soutien, ça me donne beaucoup de force. Parfois quand on n'a pas trop la motivation, l'envie, etc. Il suffit de voir un petit mot d'encouragement et on retrouve la force. Bref les doves, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao ! Hey les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous ? Hein ? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous ? S'il te plaît, tu peux me donner du feu ? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es toi ? Qui je suis ? Je m'appelle Doremon et je suis le boss de la bande de Santama. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501